Re-salut, re-bonjour, re-bienvenue encore une fois avec la série des sensors de Keystone Studio qui peuvent être utilisés autant pour microbit que pour Arduino. Arduino j'ai hâte d'en faire mais avant je vais essayer de passer au travers tout mon contenu de microbit j'espère que tu passes une belle journée on est déjà avec toi mardi mardi qu'est ce qu'on fait le mardi le mardi on va travailler avec le photocel si tu as fait du parascolaire à mon école cette année entre septembre et mars tu sais déjà un peu peut-être c'est quoi un photocel un photocel c'est une composante c'est une résistance électrique qui est sensible à la lumière plus il y a de la lumière qui arrive dessus plus le photocel va permettre à l'électricité de circuler quand on fait le buzzer tu vois c'est la composante qui dépasse la petite composante beige sur le top c'est la photocel qui est juste ici les photocel sont utilisés dans plusieurs choses beaucoup les appareils photo en ont par exemple pour mesurer la lumière pour que l'appareil s'ajuste selon l'intensité lumineuse les lumières dans la rue les lampadaires qui allument automatiquement quand le soir arrive c'est encore une fois activé par une photocel le manque de lumière sur une photocel permet au courant finalement d'aller allumer l'ampoule ou le led parce que maintenant on installe les led dans le lampadaire donc des photocel il y en a partout à chaque fois que tu vois un lampadaire dans la rue sur le top il y a un photocel et tous les appareils photo dignes de ce nom ils ont des photocel à peu près tous les appareils qui vont déclencher automatiquement quand il va le faire noir genre ce petit genre de gadget que tu installes dans ton jardin ça contient aussi un photocel parfois au lieu d'avoir un photocel ils vont mesurer le voltage qui sort du panneau solaire et si le panneau solaire a plus de courant ne produit plus d'électricité c'est ça qui va faire le photocel bref on fait un sensor le sensor photocell le Keystone Studio et c'est analogue ça veut dire que le signal l'information que le microbit va te donner ça va être un chiffre qui peut aller de 0 à on ne sait pas le problème c'est que les spécifications de la plupart des sensors n'ont pas été indiquées sur la voiture c'est pas donc le chiffre minimal va être probablement 0 1 la lecture et c'est sur pin 0 remarque que c'est toujours sur pin 0 qui te donne l'exemple quand tu vas utiliser un board un peu plus fancy par exemple avec un arduino arduino il va y avoir plusieurs sorties analogues c'est différent mais avec le Key Studio quand tu mets un sensor en général tu veux tester apprendre comment chacun des sensors fonctionne tu y vas avec la pin 0 et je te montre maintenant sur la web page je vais te parler du vocabulaire que tu devrais acquérir espèce d'étudiant ou d'étudiante ou même les adultes des fois à la maison ou même toi flat face qui regarde mon vidéo des choses tu peux apprendre quand tu fais une recherche en ligne pour trouver des gadgets électroniques comme les gadgets que tu vois dans mes vidéos fais tes recherches en anglais et dans les mots que tu vas rechercher il va y avoir DIY tu vas écrire DIY par exemple si tu cherches speakers tu vas trouver des haut-parleurs qui sont déjà dans des boîtes déjà dans des enclosures en anglais en anglais fait que si tu fais juste chercher speaker peut-être qu'on va te montrer un produit de genre un beau alésis qui a été hélas brisé un peu mais tu sais speaker ça va te donner ça si tu rajoutes DIY do it yourself DIY ça veut dire que tu es un bricoleur qui veut assembler quelque chose à partir de rien tu veux chercher des pièces fait que si tu cherches speaker DIY là tu vas avoir des haut-parleurs tout seul genre comme celui-là aujourd'hui ça revient moins cher c'est plus rapide et simple d'acheter des chips des petits modules déjà prêts par exemple si tu veux un émetteur radio tu veux un walkie-talkie en passant des walkie-talkie maintenant c'est extrêmement cheap en bas de 20$ pour la paire mais exemple tu voudrais faire un walkie-talkie bon moi je veux faire un walkie-talkie je te donne la situation à la maison tu as une motoneige peut-être ou même tu as un vélo et tu voudrais communiquer par radio avoir un petit walkie-talkie un petit écouteur dans l'oreille pour parler au passager ou à la passagère de la moto ou de la motoneige ou de faire un petit walkie-talkie ben tu peux acheter des kits déjà faits qui vont coûter des centaines de dollars ou tu as fabriqué un toi-même tout ce que ça te prend c'est un module un fer à souder et quelques autres trucs je vais te montrer ça sur la page web tout à l'heure chip ça va être un petit chip un petit module où tout est déjà prêt par exemple si tu cherches une station de météo ben tu peux marquer weather station chip et ça va te donner un chip et tout ce qui s'appelle chip je vais essayer d'en trouver un tiens par exemple ça en est un chip ça va être un circuit intégré tout déjà prêt et tout ce que tu vas faire c'est souder des fils après ton chip un autre chip que j'avais ben c'était un do it yourself chip ça peut ressembler au module qui est ici donc tout va être déjà sur le chip ou le mot module comme moi je veux faire un walkie-talkie fait que je vais écrire walkie-talkie module et module ils vont donner ce qui est à l'intérieur de l'appareil si tu ouvres un téléphone et tu vois il y a une plaque avec toutes les composantes électroniques dessus il va être module et sur le module tu vas avoir des chips chips c'est davantage la puce électronique mais tu peux l'inclure dans tes mots de recherche un autre mot de recherche c'est kit comme par exemple le petit amplificateur audio ici c'est un kit il va arriver en pièces détachées dans un petit sac puis tu vas devoir l'assembler puis le souder toi-même fait que dans tes moteurs de recherche si tu donnes l'amplificateur tu vas chercher amplifier kit DIY do it yourself les sensors qu'on a tu écris sensor dans ton moteur de recherche keys studio sensor et tu vas trouver les sensors et si tu cherches des outils pour faire ta soudure à l'éteinte à la maison et tu vas chercher le mot soldering donc par exemple je vais retourner dans mon fichier et je pense que tu le vois dans la vidéo si je me cherche des fers à souder je vais écrire soldering iron est-ce que je vais vouloir modifier mon ordinateur est un petit peu lent soldering iron tu vas avoir tous les fers à souder et si je veux avoir des pièces par exemple je vais monter un petit kit d'amplificateur audio pour mettre de la musique dehors quand c'est pendant l'été que tu travailles dehors tu mets ta musique tu branches ton téléphone on peut en acheter un déjà fait mais c'est plaisant à fabriquer un exemple je chercherais audio amplifier DIY do it yourself kit et je chercherais ça et ça me donnerait vraiment la page avec tous les petits gadgets que tu vas assembler toi-même pour ce qui est du walkie talkie j'ai quelque chose à que je voulais te montrer non c'est pas les walkie talkies c'est juste les sensors regarde ici tu as toutes les sensors j'ai marqué dans mon moteur de recherche dans l'express parce que j'ai abandonné Amazon de différentes raisons key studio sensor et tout de suite je pense que lui en haut à gauche ça ressemble à être pour microbit tu vois juste lui en dessous écoute c'est celui que j'ai sur mon bureau présentement pour microbit écoute 7,99 pas cher regarde ça j'ai des photos résistance j'ai des photos celles j'en ai 20 pour 70 cents très pas cher et j'ai d'autres petits sensors on a toutes sortes de sensors c'est exactement les mêmes sensors que j'ai dans le kit mais si tu regardes un kit complet tu vois le kit complet avec des fils kit de démarrage de capteur bon il y en a un à 62 il y en a un à 69 mais un sensor tout seul tu vois 5,54 avec l'expédition 3$ fait que si tu fais 37 fois environ 4$ en moyenne le sensor ou plus cher ça t'en revient beaucoup plus cher donc c'est mieux d'acheter tous les kits au complet mais tu peux faire effectivement l'achat d'une seule chose et je vais regarder sur mon furteur pour te montrer d'autres choses comme ceci bon c'est un module et remarque que le langage c'est très mal traduit je vais aller tout de suite remettre mon langage à English and save here we go donc ce que tu vois présentement c'est un module pour un walkie talk il va y avoir un émetteur et un récepteur sans fil et où ça peut servir pour par exemple il donne des exemples d'utilisation télécommande pour des portes de garage télécommande pour ouvrir et fermer des portes des alarmes contrôle de lecteur MP3 à distance tout ce qu'il veut chercher une information tu vas aller chercher l'information sur la température tu fais une station de température un système anti-vol un récepteur il y a plein de choses que tu peux faire avec ça bien sûr il faut savoir le brancher si tu regardes le module il y a les pins puis généralement il n'y a pas de manuel d'instruction ça ne te dit pas comment le faire il faut peut-être assez de brain pour être capable de le faire c'est comme là on a le récepteur avec une place que tu as une antenne ground volt cc et ça te dit la fréquence bon il y a deux pins pour la data mais à suivre est-ce qu'avec ça on peut faire un walkie talkie on peut se parler d'une personne à l'autre je ne sais pas peut-être moi je croirais que c'est possible mais encore là ça te prend un brain pour être capable de tout faire ça c'est peut-être trop loin dans ce que tu veux faire présentement mais juste pour te dire que quand tu fais des recherches sur tes sites où tu achètes tes gadgets électroniques j'aimerais bien encourager l'achat local mais trouvez moi le magasin où je peux acheter ça ça m'a fait plaisir d'y aller et quand tu fais tes recherches sur ton site ça te prend les mots spécifiques en anglais qui vont t'emmener directement aux petits gadgets et surtout DIY do it yourself ok donc tu vas écrire DIY quand tu fais tes recherches et maintenant on va aller voir pour le sensor et c'est un sensor qui est analogue donc l'information va varier entre 0 et je ne sais pas combien de voltage on va le déterminer c'est sensiblement le même code tu vois sur le code on start tout de suite en démarrant il fait clear screen pourquoi? parce que ce qui arrive des fois c'est que quand tu connectes ton microbit dans ton expansion board ça peut créer un buzz s'il est connecté s'il n'est pas connecté s'il y a un ancien programme sur le microbit qui ne fit pas avec ce qui est connecté donc tout de suite au démarrage il va éclairer l'écran il va effacer toutes les leds sur l'écran des fois ton écran il va bugger les leds ça va être bizarre comment ça allume ça allume plus ou moins fort c'est parce que le programme ne correspond pas avec ses connectés sur les pins donc on met tout de suite un clear screen et forever je lui demande de me montrer le chiffre ou la valeur de quoi la valeur de la lecture de la pin 0 et c'est une lecture analogue ce ne sera pas un 1 ou un 0 le gadget qui est connecté c'est un gadget analogue après ça il va faire une pause pendant une seconde avant de faire la commande suivante fait qu'on a dit marque le montre le chiffre on n'a pas dit d'arrêter de le montrer il va le montrer il commence à le montrer après ça fait une pause puis quand tu auras fini ta pause clear screen et recommence encore alors on va voir maintenant qu'est-ce que ça donne dans le réel j'ai déjà mon code sur mon microbit j'ai déjà mon sensor de connecté c'est le sensor avec le bon vieux photocell que vous avez déjà vu si vous avez vu toutes mes vidéos j'imagine ou participé à mon parascolaire et je branche le microbit alors là print petit message alors là le microbit il me dit que il y a une force de 13 c'est la force de la lumière la quantité de lumière qui circule et si j'expose le sensor à la lumière directement ici ça va monter là on est rendu à 63 633 est-ce que c'est des volts qu'est-ce que c'est on ne sait pas est-ce que c'est des micro volts et je crois que tu le vois bien comme il faut à l'écran ici je vais te rapprocher un peu pour voir de plus près donc j'ai le microbit qui me indique la quantité l'intensité lumineuse et encore une fois je te rappelle le microbit ici va lire l'information reçue par les sensors et une fois qu'elle l'a lu elle peut le transmettre à un autre microbit et cet autre microbit là en réaction exemple si l'intensité lumineuse est d'une telle force déclenche une alarme ou si l'intensité lumineuse est en bas d'un certain chiffre active un moteur ou envoie un message ou fait d'autres choses et plus je rapproche ma lumière du sensor on va être rendu à 755 et 760 768 et j'éloigne la lumière peut-être que je peux simplement l'éteindre ma lumière d'atelier et le sensor va indiquer qu'il y a moins de lumière on est rendu à 490 ici je le tiens très serré dans ma main comme ça 6 au 4 et je le tiens serré fort 5 très difficile il y a quand même une quantité minuscule de lumière tu mets mes deux mains 3 descendu à 3 pas 0 total à moins que je ferme les lumières de la pièce peut-être que là j'ai une chance d'attendre 0 mais encore les LED vont faire de la lumière donc c'est tout simplement la façon que ça fonctionne il y a un photocell et le sensor sur la pin 0 du microbit va lire ce qu'il y a sur la pin 0 et c'est bien sûr c'est un sensor analogue et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui tu as remarqué j'ai un petit moteur ici qui fonctionne avec un contrôle analogue sur mon power supply et plus je vais monter le voltage j'augmente la pression un peu comme les gadgets sur la pelouse qui arrose la pelouse s'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le tuyau ça n'arrose pas fort ça n'arrose pas loin mais plus on augmente la pression plus on augmente le voltage oui ça se met à spinner et par exemple on pourrait faire un setup un deuxième moustique hé j'en ai tué deux appelez la police meurtrier de meringouin tu pourrais faire un setup que plus il y a de la lumière sur le photocell plus le moteur s'active par exemple avec beaucoup de travail d'imagination tu pourrais fabriquer un robot qui se promène la nuit dans la noirceur ou qui bouge pas et quand on met une lampe de poche dessus il s'en vient vers la lumière il va être attiré par la lumière tu peux acheter bien sûr ce genre de gadgets déjà fait de Ozobot jusqu'à Sphero ou les autres petits robots déjà fabriqués maison fabriqués en usine qui vont suivre quand tu pointes une lampe de poche dessus ils vont venir voir ce genre de truc mais tu peux aussi le faire toi même et c'est pas absolument nécessaire de tout souder au complet chacune des petites composantes tu peux acheter des des boards qui sont déjà faits et tout ce que tu auras à faire c'est rajouter des fils souder des fils dessus pour ton input et ton output c'est comme le petit module d'amplificateur audio ben si tu l'achètes déjà fait tout ce que tu as à souder c'est ton entrée de son un haut-parleur puis le power supply et c'est tout les modules sont déjà faits et c'est vraiment pas cher ça revient moins cher à acheter le module qui est déjà fait à l'usine que d'acheter toutes les pièces puis de souder les pièces puis de manquer son coût et ainsi de suite et sur ce je te souhaite une très belle soirée est-ce que tu vas être là pour mon live si ça t'intéresse pour acheter un coup d'oeil on va faire de la mécanique je vais rallumer ma lumière d'atelier on va faire de la mécanique bientôt complètement un sujet complètement à part de l'électronique est-ce que j'avais d'autres choses que je pouvais te montrer pour tout de suite oui, il y a un autre projet qui s'en vient j'ai hâte de le faire lui mais pour lui il faudrait vraiment que je m'assoie que je fasse un déni l'autre projet ça va être le timer te montrer comment se servir d'une chip la petite chip qui indique l'heure et pour ça ça prend deux chips bon en fait c'est pas un chip c'est un affichage LED là je pense que c'est 9 pins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 pins LED display et ça prend deux autres chips ça prend le 555 et un autre pour s'en servir sur un compteur de 10 secondes ah petit grand nombre j'ai encore des sensors juste ici Key Studio la plupart du temps comme je te disais c'est 4 pins j'ai un autre j'ai un joystick analogue qui peut te donner deux mesures la mesure de X et la mesure de Y et bien sûr il y a la prise pour le voltage lui il y a 4 pins donc 4 ou 5 il y a 5 lui 5 pins pour un joystick et bien sûr qui peut te servir à contrôler des moteurs et peut-être tu peux même contrôler plus tu vas appuyer plus le moteur va tourner vite et encore là ça va te demander une certaine quantité de codage mais c'est jamais du codage compliqué encore un autre joystick un joystick de playstation qui a peut-être vu dans les autres vidéos donc ça conclut la vidéo d'aujourd'hui je pense que tu commences à vraiment saisir la différence entre analogue et digital analogue ça fluctue le voltage fluctue le digital c'est soit qu'il y a pas de courant ou une certaine quantité de courant qui retombe à 0 ben 0 voltage donc le signal 0 en langage informatique en langage digital des 0 puis des 1 coup repasse pas le coup repasse et ce que j'aimerais faire aussi bientôt c'est te faire un vidéo sur expliquer un peu plus les électrons comment ça fonctionne vraiment la base la base de l'électricité mais j'attends des gadgets que j'ai commandé sur internet des électro pas des électro aimants ben des éléments des aimants tout à fait simples pour te faire un montage je vais t'organiser ça super cute qu'est-ce que j'avais d'autre que je voulais te montrer pour aujourd'hui je pense que ça conclut la vidéo as-tu du plaisir présentement dans ton retour à l'école est-ce que tu fais un retour à l'école ou tu es à la maison j'imagine si tu es à l'école peut-être pas avec ton professeur titulaire moi j'ai de la chance j'enseigne avec des un petit groupe de 5e et c'est formidable j'adore peut-être que l'année prochaine si on me demande de faire d'autres matières que de l'anglais ben ça va être une nouvelle aventure qui va commencer peut-être même au secondaire tiens si ils décident de faire des mini classes mais moi je ne suis pas certain comment ça va tourner là qu'ils disaient 9 par classe non ils n'ont pas assez de classes ils n'ont pas assez de profs impossible sur cette plus ou moins sur cette discutable pandémie et bien sûr je te souhaite une très belle fin de journée si jamais tu as des questions je vais organiser une vidéo tu pourras laisser des commentaires et des suggestions des choses que tu aimerais voir des choses que tu aimerais mieux comprendre aussi en électronique et je te dis à la prochaine salut merci de venir voir les vidéos j'apprécie beaucoup ton support bye